Salut, salut, c'est Rosalice. Aujourd'hui, je vous propose un tour de mon quartier à partir de chez moi. Donc en fait, ça va se passer en 4 épisodes parce qu'on va aller devant, derrière, à droite, à gauche. Donc on commence tout de suite par Nagatacho, mon quartier. C'est parti ! Donc vous voyez la route là. Il y a aussi deux routes au-dessus, dont une qui passe à travers les bâtiments. Et nous, on va aller par là. Alors, cet Excelsior Café a été entièrement refait depuis que je suis venue la première fois. Et ici, c'est ma station de métro, Nagatacho. Donc en fait, tu n'as même pas une minute à pied. Ici, c'est mon 7-Eleven où je viens tous les jours. Et ici, c'est un tout nouveau bâtiment. La première fois que je me suis installée dans ce quartier, il y avait un grand bâtiment ici avec un McDonald's. Et ça a été entièrement détruit et refait. Donc nous filons tout droit vers Akasakamitsuke. Et une prochaine fois, on ira par là, direction la diète. De l'autre côté, c'est direction le palais impérial. Et de ce côté, direction Kojimachi. Donc aujourd'hui, allons vers Akasakamitsuke. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous le voyez en fait je descends une pente avec toujours des systèmes de route compliqués par là-bas des bâtiments et en fait ici il n'y avait rien du tout avant et en à peine quelques mois ils ont réussi à dresser un énorme building et ils n'ont même pas fini celui de gauche qu'ils en construisent déjà un autre à droite c'est vraiment impressionnant le Japon en France ça mettrait des années et des années qu'est-ce qu'il y a un autre à droite ? en fait on peut continuer encore par en bas mais moi je vais plutôt prendre la passerelle voilà un petit panorama donc ici c'est à Kasakamitsuke par là bas il y a l'hôtel Nyoutani où j'ai également logé pas mal de temps le bâtiment en construction en fait il y a énormément d'ouvriers en simultané qui travaillent sur le même projet ça c'est vraiment impressionnant le travail d'équipe donc le chemin que nous avons parcouru depuis un petit peu après le bâtiment Secom là bas la circulation avec pas mal de taxis et de camions aussi les taxis il y en a en vert, en jaune et en noir et on va continuer et on va continuer il y a un peu plus il y a un peu plus on va continuer et on va continuer à la fin pour aller Donc comme vous le voyez, c'est très vallonné dans mon quartier. Et il y a des gens qui font du vélo mais avec un assist, donc du vélo électrique. J'ai essayé aussi avec les vélos de Chiyoda de ma ville et en fait c'est vrai que c'est très agréable, il n'y a plus de limites. Hop hop, on va traverser par la passerelle là-bas. Juste pour vous montrer, ici aussi c'est une autre bouche de métro également de Nagatacho Station. En fait, la station est vraiment immense. Tout ce qu'on a parcouru à pied depuis le début, la station la traverse. Ok, continuons ! C'est comme ça. Déjà, donc. C'est de l' Yasmin. C'est de la b� d'amn. Et voilà la passerelle, depuis la passerelle Et voilà depuis la passerelle du Tokyo Plaza En fait je voulais vous montrer ceci C'est un grand magasin d'électronique En fait c'est ici que j'achète énormément de choses Il y a vraiment tout là-bas Et dans ce quartier En fait il y a tout dans ce quartier Donc il y a Bik Kamera Et puis je vais aussi vous montrer en fait Voilà, ici on aperçoit QB House En fait c'est un coiffeur vraiment pas cher Et très très rapide, très pratique Où je suis déjà allée En fait on dit plutôt que c'est un barbier Mais bon, les hommes comme les femmes peuvent y aller Donc Bik Kamera où il y a vraiment de tout Surtout celui-ci, ça va même jusqu'aux importations de vins De très bons vins Donc c'est ici que j'achète mes produits de beauté Mes jeux vidéo, mes jouets Et également le high-tech Et l'électroménager Par là-bas il y a le Karaoke Kam Où j'ai passé énormément de midi Et comme vous le voyez dans le décor là-bas Il y a encore plein de choses qu'on va aller voir tout de suite Oh ! Mais qu'est-ce que j'aperçois Il y a déjà des petites fleurs Je filme ça le 12 février Impressionnant C'est trop mignon Et bien on va descendre en les regardant Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux Ah ! Et ici c'est un kooban En fait c'est un petit poste de police De quartier Qui sert essentiellement de point d'information je dirais Donc en fait on va aller voir par là-bas Mais avant ça je vais vous montrer une petite rue parallèle Voilà ! Là on voit l'ambiance de Akasaka Mitsuke Donc c'est plein de toutes petites rues Avec énormément de restaurants Et notamment ici il y a Fast Kitchen J'adore leurs burgers, leurs soupes C'est vraiment très bon De qualité et vraiment pas cher La horde de salarie man qui part pour midi Donc tout le monde va aller manger dans les restaurants par là-bas Et bien nous on va aller se promener Plutôt vers Tameike-san Non ! C'est parti ! Tiens d'ailleurs c'est marrant Il y a une dame habillée en costume traditionnel C'est parti ! Et voilà l'entrée du Big Camera à Kasaka-Mitsuke. L'avantage ici c'est qu'il y a un peu moins de touristes que dans d'autres grands Big Cameras. Alors juste pour vous montrer mais par là-bas il y a un Ginza Kozikona. Vous savez j'ai fait des vidéos de dégustation. Ah et également j'aimerais bien que vous entendiez la musique de Big Camera, j'adore, elle est trop mignonne. Voilà avec des annonces multilangues. Bon j'ai dit qu'il y avait moins de touristes mais bon quand même il prévoit les choses. Sous-titrage ST' 501. Et voilà le Karaoke-Kan. Donc c'est une grande chaîne de karaoké. Il y en a à peu près partout. Pas seulement dans Tokyo également dans d'autres villes. Cela dit j'aime bien aussi Karatetsu. et aussi Rainbow Karaoke à Akihabara. Alors comme le soleil se lève, juste pour vous montrer ce que c'est haut. San Marco Café, Chococro. Mon chéri adore ça parce qu'il aime les petits croissants croustillants avec du chocolat à l'intérieur. Et donc en ce moment le produit saisonnier est Premium Chelsea. Le caramel c'est pas trop mon truc. Ah et on arrive à mon repère. Olé no rambabu. C'est juste une tuerie ce restaurant. Et en fait il faut vraiment le savoir parce que c'est au sous-sol. Mais une fois qu'on le connaît on ne peut plus s'en passer. Alors juste pour vous montrer aussi. Le bœuf de Kobe est très très réputé comme étant une des viandes de bœuf les meilleures au monde. C'est vrai. Elle est vraiment particulière et moelleuse. Et bien on peut en acheter ici aussi. Pas besoin d'aller à Kobe. Il y a tout ce qu'on veut à Tokyo. Mourmandise à la japonaise avec rien que du pain. Ah là là. Merci. 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 Alors juste pour vous montrer cette vitrine est juste magnifique. Et si je comprends bien c'est une boutique de luminaire. On va continuer ? On va continuer ? Je m'en avais. Je m'en avais. Pas besoin d'aller mais à la fois. Ça c'est une bonne idée pour que j'en ai. J'en avais. On va chercher une douleur. J'en avais. Je m'en avais pas. J'en avais. J'en avais. J'en avais. Et comme vous le voyez, au milieu des buildings, il y a un tori. C'est une des entrées, c'est un des tori de Hiejinja. Je vais juste vous montrer un aperçu. Oh, ici aussi les fleurs éclosent, c'est magnifique. Allez, allons voir le temple. Ce qui rend Hiejinjasi célèbre, notamment, c'est toute la rangée de tori qu'on va aller apercevoir. Encore des escaliers. Bon, c'est vraiment pour vous montrer. Allez, on y va. Et voilà, c'est parti, on va grimper. Allez. Allez. On y va. Okay. Alors, c'est parti. Et voilà. Ça va en fait, c'était pas si haut. Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus long. Mais je vous conseille de le faire, ça vaut vraiment le coup. Allez, on va voir le temple maintenant. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc si on a l'intention de faire une prière, il faut d'abord se purifier. C'est vraiment splendide. Allez, on va entrer. Alors c'est très marrant parce que c'est un temple qui est vraiment au milieu du quartier d'affaires, des buildings. Ça n'enlève rien à sa beauté. Il se passe quelque chose là-bas. Peut-être un mariage. Donc c'est ici qu'on peut écrire ses souhaits. Un autre endroit pour se purifier. Quand on rentre par cette entrée-là. Ah, et ce que je trouve amusant ici, c'est qu'il y a des bambous. Un maïko. Bon, je vais essayer de ne pas les déranger mais il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. Et par ici ce qui m'intéresse, c'est tous ces arbres à fleurs. C'est vraiment superbe. Allez, je vais m'écarter. Je l'ai dit, ils sont tous tellement bien habillés. Ah, est-ce que c'est beau. Ah, et ici c'est la queue pour pouvoir prier. Allez, on s'en va. C'est un lieu sacré, il ne faut pas trop filmer quand même. Donc ici, c'est un des autres tories. Mais on va aller voir le plus grand, le principal. Voilà. 까 strings. Faut-le. C'est parti. C'est parti. Et voilà, par ici c'est l'entrée principale. Donc pour le sens monté il y a des escalators et pour la descente il faut tout faire à pied. Allons-y. C'est parti. Alors juste je me demande qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir comme building à cet endroit-ci. Je ne me souviens plus mais ça devait encore être un building en très bon état, complètement détruit pour la fantaisie d'un nouveau propriétaire au folie architecte. Je t'ai hâte de voir ce que ce sera. Et voici ce qu'on a descendu. On va continuer. 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 Ici c'est de là où on vient, il y a Big Gamera plus au fond et nous on va continuer par ici à Akasaka Le tori qui désormais paraît tout petit Oh et ici voici le projet de bâtiment Bon ça promet d'être très joli Allez on y va Je vais traverser Donc ici c'est la fin des rues pleines de restaurants de Akasaka Mitsuke En fait il y en a plusieurs en parallèle Yoshinoya, le fast food japonais On y mange très bien quand même Je voulais vous montrer ça Oh ils ont refait la devanture, ils ont tout refait, j'hallucine Donc ici c'est Akasaka Ramen C'est un de mes restaurants de ramen préférés Donc quand j'étais venue c'était un petit boui-boui qui payait pas de mine Il se trouve que c'est le Hongten, donc la maison mère Oh ils ont tout refait même l'intérieur C'était vraiment un boui-boui C'était parsemé de dédicaces de célébrités qui étaient venus y manger Donc tout a changé, tout est devenu blanc Oh c'est triste Mais bon cela dit le Akasaka Ramen est un des meilleurs amens de Tokyo je trouve Voilà On va reprendre notre route Merci Merci et nous voilà arrivés à Akasaka c'est un des autres quartiers que je fréquente beaucoup parce que c'est à côté de chez moi et donc c'est un immense building renferme en son sous-sol des tas de restaurants super bons autour il y a encore un Ginza Kozy Corner ah vite il faut que je traverse Burger King je vais vous montrer par là ici on aperçoit Maruetsu Petit c'est un supermarché avec énormément de bonnes choses c'est là que je fais mes courses quand je n'achète pas tout au Konbini en fait et par là-bas il y a une librairie plutôt grande avec mon chéri on y passe un temps fou mais on va passer plutôt de ce côté et là-bas un peu de bonnes choses il y a un peu de bonnes choses Et voilà, ce qu'on aperçoit après toutes ces illuminations, même si c'est en plein jour, c'est éclairé, et bien, c'est la grande architecture pour la chaîne de télé, TBS. Et on va aller voir ça après une petite pause toilette. L'avantage à Tokyo, c'est qu'on peut aller aux toilettes partout. Et on va aller voir ça. 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 Voici une des nombreuses boulangeries japonaises qui paraissent françaises. Mais en fait, je trouve que c'est meilleur qu'en France. Parce que c'est vraiment moelleux. mochi mochi. Ici, ça m'amuse parce qu'il y a un restaurant avec que des oeufs. Et donc là, c'est le fameux sous-sol dont je vous parlais, avec beaucoup, beaucoup de restaurants super bons. Le midi, pour faciliter les salariés, il y a beaucoup de bento aussi. à Top's, c'est un super restaurant avec des dry curry. Vraiment géniaux. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'ici, il n'y a que du curry. Mais ils font aussi des bento avec autre chose que du curry. Bon, je ne vais pas filmer aux toilettes quand même. Ok, c'est reparti. Donc ici, c'est le Tsutaya où je venais beaucoup louer des DVD, les nouveaux DVD sortis, ainsi que les nouveaux CD. Mais en fait, j'utilise beaucoup moins maintenant que je suis abonnée à Apple Music Japan. Jh qu'Tech etaine Navier, j'ai à lire des noticescs. Jhose, je le ai. Jhose, qu'il y a deux manteins pour les signes d'oreille... Jhose, qui est opérisait, Jhose, chen Marcel, Jhose, qu'il y a un joli street à l' przew Sótele... Jhose, au-pélic, alors que j'ai pasing tombé au revoir, Tiens, qu'est-ce que c'est par là ? Ils distribuent des boissons. Monster. Non, je n'ai pas envie. Bon, du coup, on est de retour par ici. Bon, cette fois-ci, je vais passer plus près du Malouetsu Petit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? Qu'est-ce que c'est parti ? J'essaierai bien un jour. Je ne filme que comme ça parce qu'en fait, en théorie, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur d'un supermarché. qu'il y a une trace entre ceci et ceci. Voilà, tout ce côtois au Japon. C'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? 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 Hummm, quelque chose dans Boys Bun Mais surtout, il y a une grande patinoire en plein air C'est vraiment sympa parce que du coup ils peuvent patiner avec la douceur de l'air extérieur Au son de musique Et tout ceci est hautement sponsorisé par Toyota Parce que donc on ne voit que ça Sur écran et aussi en vrai Ma seconde une petite patinoire Et voilà, c'est très bien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Donc on ne va pas aller au bâtiment TBS, mais on va aller dans le petit parc à côté Oh, ça devait être ici pour les piétons, moi j'ai pris une voix, bon bah j'ai fait ma française Et voilà, donc ces petits ours ce sont les mascottes de la chaîne Et ici on peut apercevoir Ultraman C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit étang Et voilà pour le petit parc Et voilà pour ce petit tour de mon quartier Depuis Nagatacho jusqu'à Akasaka J'espère que ça vous a plu Et rendez-vous aux prochains épisodes Bye 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 Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !